Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait la review de l'énorme, la lourde, la fantastique Leon Crest qui est réputé être un mur face aux autres toupies. On bascule sur l'atelier pour vérifier ça tout de suite. On commence par le check-up du packaging visuel de la toupie, la référence le UX-06 Leon Crest avec 7.60 donc le Ratchet et GN Gear Needle le Bit. A l'arrière on a le descriptif technique de chaque pièce de la toupie et on est sensiblement sur la même chose qu'un packaging de chez Hasbro. Dans le boîtier vous trouverez des fascicules vous présentant notamment les prochaines sorties. Vous trouverez un autre fascicule explicatif sur le montage de votre toupie. Dans le sachet de la toupie on a évidemment le blade de Leon Crest qui est quand même assez énorme. Si vous le comparez avec ce disque là, on est quand même presque au double de la taille. Le blade est quand même magnifique, les lames sont bien à ma stock. On a vraiment une impression de puissance, la largeur ça en impose aussi. Le Ratchet on voit qu'il est bien épais, bien fat. Je remarque qu'il y a une petite excroissance ici sur ce que j'appelle des dents moi. Un petit peu plus large qui va peut-être donner un petit déséquilibre à la toupie. Mais bon, à voir en pratique. Une fois monté sur le blade. Ah oui là on a vraiment une impression de quelque chose d'assez énorme. Vous avez deux possibilités de le monter. Une où vous aurez le Ratchet qui sera vraiment symétrique par rapport aux lames du blade. Et une autre où vous aurez le Ratchet qui sera un peu décalé par rapport aux lames du blade. Une petite chose que je note c'est que le Ratchet est hyper souple. Donc ça ne va peut-être pas aider à la résistance au Burst. Sans compter qu'on a un Beat qui est Gear Needle avec une très faible résistance au Burst. Ça va être compliqué je pense de la faire tenir. On privilégiera peut-être un Taper je pense. Quelque chose comme ça. Moi c'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être un peu plus. Parce que vu la structure des lames c'est une blade qui pourrait être intéressante je pense en attaque. Allez on va voir ce que ça vaut dans l'arène. Alors que dire sur cette lane Crest en termes de jeu ? Et bien je dirais que c'est un petit peu tout ou rien. Si elle arrive à résister aux premières attaques très violentes de la toupie adverse. Elle va pouvoir bien tenir la distance. Avoir une bonne résistance aux attaques. Par contre les premières secondes vont franchement être décisives. Et si elle se prend une attaque très violente dès le départ elle risque fortement de sortir. Je trouve que le taux de Burst est assez important quand même. Surtout avec le Ratchet aligné bien face aux lames. Et j'ai eu de meilleurs résultats en mettant le Ratchet décalé par rapport aux lames. Le Beat Gear Needle la déséquilibre beaucoup. Et je lui préfère nettement un Ball voire même un Gear Ball avec qui j'ai eu de très bons résultats. Cela dit ça reste une toupie qui encaisse bien les chocs. Qui a une bonne endurance et qui est même capable de faire de très bonnes contre-attaques. Voilà ce qu'on pouvait lire sur cette magnifique Léon Crest. N'hésitez pas à me partager vos sentiments, votre avis sur cette toupie. Je vous rappelle aussi qu'on est régulièrement sur Twitch les mardis, jeudis et samedis à partir de 21h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et d'ici là, moi je vous dis soyez beau, soyez coquin. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada